Est-ce que nous pouvons nous tenir de vous et saluer ? Salutons-nous, ça va avec un serre baiser. Dis bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu. N'hésite pas, si tu ne connais même pas les prénoms de la personne, n'hésite pas. Oui, ma soeur, tu t'appelles encore comment ? Mon chère, tu t'appelles encore comment ? Ça va, mon appel, ça va bien ? Est-ce que tu connais la personne que tu sais ? Dis bonjour. C'est bien de connaître le prénom, ça va aider, hein ? Alléluia. Imaginez que notre Dieu nous connaît tous. Il nous appelle tous en utilisant nos prénoms, nos noms complets. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, c'est Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer, Jésus-Christ ? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire ? Est-ce qu'on peut acclamer le doigtson ? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ? Est-ce que tu peux encore monter, c'est leれた de roi ? Est-ce qu'on peut acclamer, c'est le droit d'acclamations ? Est-ce qu'on fait pousser une fille de joie, une fille de joie? Est-ce qu'on fait pousser une fille de joie? Est-ce qu'on fait célébrer le roi de joie? Est-ce qu'on fait célébrer le Dieu sous le sang? Alléluia! Alléluia! Je vais vous inviter à lire un passage dans Malachi chapitre 3. On va lire le 6 premier verset. Malachi chapitre 3. Voici ce qu'il est écrit, je lis au nom de Jésus. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient. Qui pourra soutenir le jour des avenues? Qui restera debout quand il paraîtra? Verset 4. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du fulon. Il s'assiera, fondera et purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice. Verset 4. Alors, l'offrande de Jida et de Jérusalem sera agréable à l'éternel. J'aimerais aussi que notre offrande ce matin soit agréable à notre Dieu. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. Je m'âterai de témoigner contre les enchanteurs et les adulteurs, contre ceux qui girent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire de mercenaires qui oppriment la veuve et l'orphelaire, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'éternel des offrandes. Le dernier verset, car je suis l'éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, enfants de messagers, vous n'avez pas été consumés. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer ces dieux-là pour ce matin-là ? Nous voulons oublier à ces dieux-là qu'une offrande de louange, une offrande d'adoration, une offrande de cœur qui se répand devant ces dieux-là. Nous avons un dieu qui ne change pas, qu'il est le même. Et j'aimerais que nous puissions le célébrer encore ce matin. Que tu te synchronises avec le Saint-Esprit en Seigneur. Parce qu'il ne change pas, il ne change pas. Nous avons un dieu qui ne change pas, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Jésus ne change pas, Alléluia. 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 Alléluia Chantons comme un anneau Il est toujours Il est toujours Le cœur est le même Jésus le change Le chantons comme un anneau Chantons comme un anneau Alléluia Chantons comme un anneau Alléluia Il est toujours Le cœur est le même Jésus le change Chantons comme un anneau Alléluia Alléluia Chantons comme un anneau Alléluia Alléluia Jésus le change Jésus le change Encore Chantons comme un anneau Chantons comme un anneau Alléluia Chantons comme un anneau Oh 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 Jésus le change Jésus le change C'est toujours le pain, pour s'ébrouler et changer. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 que ça soit, n'importe où. La prochaine fois qu'on te dit de prendre la parole, c'est de ça que tu parles. Donc, il n'y avait pas de problème. Quand j'ai juste, j'attendais juste le moment de Dieu. Et ça continuait dans ma tête, et ça continuait dans ma tête, mais j'attendais tout. Voilà, moi je disais, il n'y avait pas de problème. Juste quand Seigneur, tu voudras, ce moment-là, je dirais. Et ce moment est venu. Il poêle, troisième, je ne sais plus si on dit, troisième dimanche du mois de février. Ah, je regarde, je vois, oh tiens. Donc, c'est à ce moment-là que Dieu veut que je parle. Mais quand j'ai vu toutes les prédications qui sont passées ce mois-ci, dès le premier, notre pasteur a dit, le pasteur qui a renchéri. Mais alors le summum, c'était jeudi. Je me suis dit, mais euh... Je me suis dit, en fait, cette prédication était juste placée à l'endroit où elle devait être. À la suite du reste, alors que nous ne sommes pas convenus, nous n'avons pas eu un thème ensemble. Mais la prédication était juste placée là où elle devait être. Et je me suis dit, mais Seigneur, depuis le temps que c'est dans ma tête, en fait, c'était vraiment le moment, le jour. Et vous comprenez pourquoi. Amen. Vous comprenez pourquoi. Donc, je reviens à mon thème de ce jour, qui suis-je ? Et permettez-moi, puisqu'on va parler de ça, qu'aujourd'hui, de temps en temps, durant cet exposé, je vous tutoie. Qui suis-je ? Qui es-tu ? C'est une question importante. Et la question de notre identité, nous, si vous voyez, depuis le début de ce mois, nous parlons de cette identité que nous avons. Notre identité de chrétien. Oui, c'est bien. On parle à tout le monde. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Et tout le monde dit, nous sommes, c'est pas d'exceptionnel. Nous sommes ? Exceptionnels. Nous sommes exceptionnels. Donc, ça peut même être un truc, un slogan. Il y avait des gens, oh, la justice de Dieu, il y en a, nous, c'est nous sommes exceptionnels. Nous sommes exceptionnels. Et quand on dit ça, nous tous là, on dit, Amen. Oui, je suis exceptionnel. Quand on dit les faveurs qu'on a devant la présence, au Seigneur, nous tous, on répond, Amen. C'est vrai. Mais est-ce que c'est valable pour tous ? Est-ce que c'est valable réellement pour moi ? Est-ce que ce qu'on dit me concerne véritablement ? Et pour le savoir, il faut d'abord que je réponde à cette question. Qui suis-je ? C'est une question qu'on ne peut pas éluder. C'est une question devant laquelle on ne peut pas jouer l'autruche. Tu ne peux pas marcher, avancer toujours en pensant être. Non. Il y a des moments, en fait, où il faut savoir s'arrêter. Qui que tu sois, et qu'importe le nombre d'années que tu as dans ta marche avec le Seigneur. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter et se poser la question. En fait, je suis qui ? Où je suis ? Est-ce qu'en marchant, je me suis déjà retrouvée dans la direction opposée sans savoir ? Il y a des moments, il faut s'arrêter et s'interroger soi-même. Mais finalement, qui suis-je ? Parce que répondre à cette question te permettra de comprendre le reste. il y a des faveurs, chers frères et sœurs, qui sont pour tous. Pour tous, hein ? Quand vous faites un potager pour ceux qui ont des jardins et qui ont ses ailes pour faire des potagers, et qu'il ne pleut pas pendant plusieurs jours, que tout le monde attend la pluie. Quand il va pleuvoir, il pleut sur tout le monde et dans tous les potagers. Donc la pluie ne choisit pas le potager du chrétien, il est celui du païen. Il pleut dans tous les potagers. Ça, c'est des faveurs pour tout le monde. Il y a des faveurs que Dieu réserve à ses enfants. Et il y a des faveurs que Dieu réserve à ses serviteurs. Donc, enfin, oui, mais serviteurs, particulièrement à eux. Et quand je dis serviteurs, je ne parle pas des prédicateurs, je parle de tous qui servent le Seigneur. Il y a des faveurs spéciales serviteurs. Et il y a aussi des faveurs spéciales, ceux que j'ai appelés ambassadeurs, c'est-à-dire les gens qui craignent Dieu. Quand vous regardez la parole, il y a des bénédictions pour ceux qui le craignent. Il y a des serviteurs qui ne craignent pas. Et on en connaît, on le voit, ils servent, ils servent, ils servent, mais il n'y a aucune crainte de Dieu. Il y a des bénédictions attachées à ceux qui craignent. Donc, à tout le monde, aux enfants de Dieu, aux serviteurs, mais aussi à ceux qui craignent Dieu. Et c'est important donc de savoir, moi là, je suis où? Parce que lorsqu'on va vous parler d'une faveur réservée à ceux qui craignent le Seigneur, que vous dites Amen, c'est sans effet. C'est pas parce que tu dis je reçois que tu reçois. C'est pas à toi. C'est pour ceux qui craignent. Mais qui es-tu? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter pour dire moi alors je suis qui? Et c'est une question importante. Parce que lorsque nous regardons Jérémécar, Matthieu 7, au verset 21, on lit ensemble, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, nous n'entendons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette question est essentielle. C'est important. On parle du ciel. On parle de l'éternité. On ne peut pas vivre sans savoir si on ira, on n'ira pas. On ne peut pas vivre sans savoir qui on est. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais que Dieu ne connaît pas? Venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Participer au programme de l'église ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Qui sommes-nous? Et c'est une question que nous devons nous poser. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder ce thème en trois parties. Une partie une, une partie deux, bien sûr, et une partie trois. La première partie, chers frères et sœurs, c'est là où vous voyez combien Dieu est magnifique et Dieu bon. Et c'est bien pour ceux qui suivent. La première partie, c'est la partie où c'est répondre à la question quelle est mon identité? Qui suis-je? Oui, mais en termes de mon identité, connaître son identité, qui suis-je? Et cette première partie, je l'ai intitulée Enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un se souvient? Cher papa Jean-René, merci pour ta prédication de jeudi, mais c'était mon point A. C'était mon point A et quand je l'ai entendu annoncer son thème, Enfant de Dieu, je me suis dit, ah, comment est-ce qu'il vient juste prendre mon thème A? Mais c'était magnifique et c'était bien. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que je trouvais qu'Enfant de Dieu, en termes, juste en faire un thème, c'était compliqué. Parce que ça englobe trop de choses. Pour moi, ce point était une prédication. Mais moi, j'en faisais un point. Et donc, c'était compliqué. Je me disais, je vais éluder tant de choses. Mais Dieu savait pourquoi, pour moi, ça devait rester un point. Parce que, pour quelqu'un d'autre, c'était devenu une prédication. Le Seigneur a utilisé quelqu'un d'autre pour en faire une prédication. Donc, pour vous qui n'avez pas suivi, pour vous qui n'avez pas raté, moi, je ne donne que une autre partie. Dans la première partie, allez écouter, pardon. Ne ratez pas. Allez chercher la prédication du jeudi passé avec notre papa Jean-René, l'intitulé Enfant de Dieu et allez voir ce qu'il dit. Comment, c'est quoi être un enfant de Dieu? C'est important, c'est essentiel, c'est une partie de ça. Qui tu es? Qui tu es? Et il en parle. C'est quoi être un enfant de Dieu? C'est quoi les grâces attachées à l'enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'on attend d'un enfant de Dieu? Comment on reconnaît qu'on est réellement au fond de Dieu? Tout ça, je ne dirai plus parce que ça a été dit. Tout ça, je ne dirai plus parce que ça a été dit. Mais je vais demander à Rebecca Galate 4, 4 à 7. Donc, celui qui veut savoir, allez écouter. Donc, Galate, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils née d'une femme née sous la loi afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père. Abba Père. L'esprit de Dieu te donne des fils crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'esprit de Dieu crie au donnant de nous Abba Père. Nous étions créatures de Dieu, simplement créatures de Dieu, comme tout le reste de créatures, mais Jésus est venu et aujourd'hui nous sommes fils, enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et au-dedans de nous, son esprit crie Abba Père. Nous avons cette soif, cette faim de Dieu. Est-ce que, quand nous nous disons que nous avons soif et faim de Dieu, est-ce que dans ton cœur, tu ressens la même chose que nous? Cette soif, cette faim de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui là, si je vous dis pendant que vous parlez, je vois le ciel ouvert, je crois que Jésus revient. Est-ce que c'est la joie qui va animer vos cœurs ou la terreur? Il y a des gens qui ont cette terreur, qui vivent donc. Ils ont peur de l'enlèvement parce que, donc c'est même pas qu'ils doutent. Ils savent qu'ils vont rester. Donc là, tu ne doutes même pas. Toi, mais tu sais qu'en tout cas, si Jésus revient là, maintenant, moi je reste. est-ce qu'on peut continuer à vivre en pensant, voilà, en occultant ça, en se consolant de l'atmosphère des autres et de l'église, en se convaincant soi-même que je suis fils, enfant de Dieu. C'est une question essentielle qu'il faut résoudre. Qui tu es? Normalement, si tu es réellement un fils de Dieu, c'est la joie qui doit inonder ton cœur parce qu'un enfant a envie de voir son père. Vous avez déjà vu les images parfois? Il y a des images comme ça sur Internet. Il y a beaucoup ça. Les retours des militaires aux Etats-Unis. Ils ont bien filmé leur retour. Quand ils reviennent, la joie de leurs enfants qui courent parce que depuis le temps qu'ils attendent le retour du père. Nous, nous sommes comme ça. Nous attendons avec impatience ce retour. On attend avec impatience ce retour. Si tu es fils, tu dois avoir cette impatience. Pas la terreur, pas la peur. L'impatience de rencontrer le Seigneur. Mais si toi, tu as encore peur aujourd'hui, je te pose une question. Qui es-tu? Qui es-tu véritablement? Alors, on dit un enfant de Dieu. Mais les enfants, on sait très bien que les enfants et les petits-enfants, la Bible parle même des petits-enfants et puis il y a des grands-enfants. Ce n'est pas la même chose quand on a des petits-enfants à la maison et quand on a des grands. Quand on a des petits, là, vous savez que vous ne pouvez pas sortir fermer la porte, les abandonner. Non. Les grands, oui, vous sortez vraiment. Ils vous appellent même et vous disent, vous êtes où? Mais vous pouvez quand même prévenir quand vous sortez. Donc, vous ne vous inquiétez même pas de comment ils vont faire. Ils sont grands. Ma question est celle-ci alors. Quel type d'enfant Dieu veut que nous soyons? Et quel type d'enfant sommes-nous? Si je vous demande quel type d'enfant Dieu veut que vous soyez, je suis sûre, la grande majorité veut dire quoi? Des grands enfants. C'est vraiment le bon, ça. Dieu veut que nous soyons des grands enfants. Je ne sais pas si certains vont répondre des petits. Il y en a. Il n'y a pas le courage de dire. Il y en a. Bon, moi maintenant je réponds des petits aussi. Dieu veut que nous soyons en même temps des grands enfants et en même temps des petits-enfants. Et je vais vous expliquer pourquoi et dans quel cadre. Quand on prend Hébreu 5, Rébéka, Hébreu 5, 11 à 14. Je crois que papa en a parlé également, je dis, Hébreu 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes fait, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Quand on lit ça, on répond ce que nous avons répondu. Dieu attend de moi que je sois un grand enfant, un adulte qui n'en ait pas à manger au lait, un adulte fait. pourquoi ? Parce que lorsqu'on lit ça, on voit que l'enfant a une compréhension de la parole qui est différente. Donc il dit au moins vous comprenez. Quand tu parles, tu comprends. Un enfant pour qui ? Donc tu vas lui parler d'un truc, il va dire c'est quoi ? C'est quoi ? C'est comment ? Donc il ne comprend pas. Et aujourd'hui, et demain, il se dit comment ? Il faut tout expliquer. Un adulte, il y a déjà une base. Quand tu expliques, c'est la suite des choses qu'il connaît déjà. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est quand nous arrivions à ce niveau où on n'est pas dans les rudiments, on n'est pas dans les... On ne peut pas rester des années, des années, des années. Et vous apprendre toujours la base, la base, l'amour, la base... Ce n'est pas normal. Donc il dit soyez grands, grandissez dans la connaissance, dans la compréhension de la parole, dans la différenciation du bien et du mal. Ce n'est pas normal que tu ne saches toujours pas ce qui est bien, ce qui est mal. Et comme on arrive toujours à des débats de c'est bien, c'est mal. Quand tu es grand, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Dans l'autonomie, c'est-à-dire savoir seul, avoir une relation personnelle à Dieu et reconnaître la voix de Dieu. Lorsqu'on est un grand enfant, oui, on a besoin de ses parents pour être guidé globalement. Mais dans la vie de tous les jours, on doit être capable de faire des choix soi-même. Tu ne vas pas appeler ta maman pour dire mais je n'ai jamais quelle robe aujourd'hui. À ton âge, tu dois savoir choisir ta robe. À ton âge, tu dois... Et voilà, tu dois être capable toi-même d'écouter Dieu, de comprendre Dieu, de savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne peux pas toute ta vie être dépendant des pasteurs, des prophètes, des mages. Non. Tu dois être capable toi-même de t'essayer pour savoir Dieu veut que je fasse telle ou telle chose. C'est le signe de maturité, c'est le signe de croissance, c'est le signe d'un enfant qui a grandi. Un enfant qui a grandi. Mais maintenant, c'est quoi cette différence? Pourquoi quand je lis ça, je dis je dois être un grand enfant? Et moi, je dis on doit être les deux. Parce que ça ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Lorsque vous regardez ceci, on nous parle de notre comportement, notre relation aux autres. Dans notre comportement, dans notre relation aux autres, ce que Dieu attend de nous, ce que nous soyons des grands, dans notre comportement, dans notre relation à autrui, nous sommes grands. Il attend de nous que nous nous comportions comme des grands. Mais par rapport à lui, par rapport à Dieu, ce qu'il attend de nous, ce que dans notre relation à lui, nous nous comportions comme des petits enfants. Est-ce qu'on peut lire ce passage Luc 18, 15 à 17? pendant qu'elle le met, la différence entre un grand enfant et un petit enfant, comme je disais, il tient du comportement. Pourquoi je le dis ça? Vous savez, quand on a ici notre relation aux autres, d'accord? mais imaginez-vous nos deux grands, nos deux grands de l'église, mon ami Stéphane et son comparse David du basket. Imaginez-vous, pendant que je parle, vous voyez Stéphane et David qui courent ici avec une balle de basket. Il y a un problème parce qu'il est quand même coqué. la première réaction d'abord, c'est que ces enfants ont bu. Parce que ce n'est pas normal. À leur âge, ils discernent le bien et le mal. À leur âge, ils discernent que là, on est à l'église, que si vous voulez jouer, vous jouez ailleurs. Mais si Eden court ici, on va tous rire parce qu'on va juste dire qu'il a échappé à la surveillance de ses parents. C'est tout. Ça se voit clairement. On voit. Et on dit ça tout de suite. Quand votre comportement n'est pas en concordance avec ce qu'on attend de vous. Ça se voit, c'est visible. Donc, il n'y a pas besoin de commencer à expliquer. Non, peut-être. Tu regardes, tu dis, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, le verset que j'aimerais qu'on lise, Luc 18, 15 à 17, on lui ramena, on parle de Jésus qui était avec ses disciples, on lui ramena aussi les petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples, toujours. Voyant cela, reprenez ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, en même temps, nous dit, comportez-vous comme des adultes et arrêtez de prendre du lait. Et en même temps, Jésus nous dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Aux petits-enfants. Pas dans le comportement, dans la relation à Dieu. Dans la relation à Dieu. Ces enfants-là, ce qu'ils voulaient, c'était ça, une relation avec Jésus. Ils cherchaient Jésus. Ils avaient cette soif, cette faim de Jésus. C'est ce que Jésus veut voir constamment en nous, dans nos cœurs, comme des petits-enfants. Tout le temps, en vie, d'être autour de Jésus. Les enfants sont comme ça. Quand ils ont bien leur star ou la personne qui cherche, moi j'ai deux petits-neveux, David, c'est David. Donc quand ils viennent à la maison-là, ce n'est pas pour nous, c'est David. On cherche que David, David, c'est David. Les enfants sont comme ça. Quand ils voient quelqu'un, et nous c'est Jésus, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus est là, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Comme des petits-enfants, sans se lasser. Les enfants ne se lassent pas. Les enfants s'émerveillent toujours. La même chose là, mais ça continue à les émerveiller. Le même dessin, il va le voir, il voit cent fois. Mais il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Quand il aime quelque chose, moi j'ai souffert quand David était bébé. parce qu'il faisait la route, j'ai une très longue route pour aller travailler et il était à la crèche de l'hôpital. Donc, il faisait la route avec moi. Quand il y avait une chanson, Jéricho va tomber. Mais ce chant, je ne le connais pas. Donc, je vous dis, vous avez fait tout le trajet avec un chant. Donc, dès que ça finit, il dit, hé, 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 tu remets. Jéricho va tomber. Ah, il bouge la tête. Dès que le chant finit, tu remets. Donc, pour avoir la peine, tu remets, tu remets. Comment quelqu'un ne peut pas se lasser d'un chant ? Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Tu ne peux pas se lasser de lui. Tu ne peux pas te lasser de sa présence. Tu ne peux pas te lasser de la prière. Donc, quand c'est Jésus, tu n'es pas capable de te lasser parce que tu es comme un enfant. Tu ne te lasses pas. Tu ne te fatigues pas. Un enfant, il va voir le quick avec, où il avait joué, je ne sais quand, il y avait un jeu. J'avoue que vous avez passé des vins. J'avais, j'avais, j'avais. J'ai dit, je t'ai déjà emmené ça une fois, dix fois, toi, de même, tu es fatigué. Tu connais ce truc-là par cœur. Lui, il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. Un enfant, un petit enfant. Soyons dans notre relation à Dieu des petits enfants qui croient facilement ce qu'on leur dit. L'enfant, il croit facilement. Si tu dis, demain, on va acheter un château. Il va les raconter à tous les amis. Maman, papa a dit, maman, on va acheter un château. Nous, ici, on dit, demain, on va acheter le bâtiment. Je dis, ah, bon, c'est-à-dire que parce que ça, c'est nous. Les grands enfants, la logique est déjà venue. Mais Dieu attend comme ça des petits-enfants. Ils ont des quoi ? On va acheter. Ah, on va acheter. On va acheter. Des petits-enfants. On croit. On s'émerveille. Et on ne se lasse pas. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Deuxième point. Ça, c'était la question de mon identité enfant de Dieu. Qui suis-je enfant de Dieu ? N'oubliez pas la première partie. Ça, c'est une partie. C'était la première partie avec le papa Jean-René de jeudi. Deuxième question et deuxième phase lorsque je réponds à la question qui suis-je ? Qui suis-je ? C'est connaître ma mission. Connaître ma mission. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon identité. Ma mission. Ma mission. Et la question, donc, quelle est ta mission ? C'est serviteur. Je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur. C'est ça que Dieu attend de nous. Je me dis que c'est ce que tout le monde est. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est à ça que tu dois te poser la question. Moi, qui suis-je ? Quand on parle là de serviteur, est-ce que je suis dedans ? Vous connaissez un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre » Ça, on revient à la prédication de Pasteur Aguila. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils réuniront sur la terre. » Alors, j'avais pris un pointeur parce que je voulais vous montrer mais malheureusement il ne fonctionne pas. Je ne vais prendre le point. Je cherchais un bateau. Donc, j'ai trouvé le bateau des ursées. Donc, je vais vous expliquer. Quand vous lisez ce passage et ce même sœur, tout ça, on retient seulement là. Il a fait de nous un royaume. Et là, ça, ça, même nous parlons par nous. Ça, il réunit sur la terre. Là, pour moi, c'est que je reçois ces gens qui disent « Amen ! » Pour de tout ton cœur, « Seigneur, tu as fait de nous un royaume. » « Seigneur, tu as fait de nous un sacrif. » Entre les deux, et non, un royaume, tu as fait que nous réunions. Mais entre les deux, il a mis ça. Tu peux mettre peut-être le semeur pour voir s'ils utilisent un autre terme. Je crois que c'est même dit prêtre. Je pense. Un peuple de rois et de prêtres. Là-bas, là-bas. Pour notre Dieu, il réunion sur la terre. Donc, quand on parle, oui, il est venu, il a rompu le seau. Comme notre pasteur, Guylain, disait, la semaine passée, c'est pour moi. Le Dieu dont j'achète, nous te dirons, je saisis, oui, c'est pour toi. D'accord. Tu règneras sur la terre. D'accord. Mais, la partie du milieu, qu'est-ce que tu en fais ? Qui es-tu ? Es-tu toi aussi parmi ceux qu'on appelle prêtres, en fait, c'est des serviteurs ? Es-tu toi aussi parmi ce peuple de sacrificateurs ? Tu ne peux pas être dans le royaume, régner et occuper cette partie du milieu. Ce n'est pas normal. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Quand on prêche ici et qu'on dit que les serviteurs de Dieu, le Seigneur, fait cesser. Tu dis Amen, Amen, dis Amen d'abord quand tu remplis les conditions d'être serviteur et servante. Qui es-tu ? On va lire un autre passage. 1 Corinthiens 12, 13 à 25. Alors, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait lui ? S'ils étaient tous, oui, où serait l'onora ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête dire au pied je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Pardon, reviens encore. S'il vous plaît. Donc, les plus sont nécessaires. D'accord, on continue. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres et également la la soient les uns des autres. C'est tout? Bon. Voici l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. En tant que corps du Christ mais en tant qu'église locale également. Dieu prend l'image d'un corps avec des membres et il dit le moment est-ce que tu dis que tu n'es pas l'oreille que tu n'es pas membre du corps. Donc, beaucoup leur problème c'est quoi? Ah, moi chanter je ne sais pas faire. Précher n'en parlons même pas. Il a quel pardon. Donc, il estime qu'il a épuisé les choses qu'il peut faire dans l'église et donc il s'installe en attendant je ne sais quelle révélation ou quelle je ne sais pas. Ils attendent chers frères chers sœurs ce n'est pas parce que tu n'es pas l'oreille que tu n'es pas membre du corps. Tu fais partie du corps que nous formons. Et tu es même si tu estimes être faible quand tu regardes les autres tu te dis non ils servent parce qu'ils sont forts. Toi tu dis que tu es faible nous avons lu quoi? Même qu'est-ce que tu peux retrouver? Même les faibles sont nécessaires. Donc Dieu savait que tu étais faible mais t'as mis ici quand même. Dieu savait que tu étais faible là mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles mais on dit quoi? Tu es nécessaire. tu es faible mais tu es dans ta faiblesse la même. Tu es nécessaire. Le corps a besoin de toi et aujourd'hui nous dysfonctionnons parce qu'il nous manque des membres qui nous handicapent. Voilà. Donc imaginez-vous mettre un oeil. Imaginez-vous vous êtes l'oeil. Mais vous là vous avez besoin des deux yeux. Dieu peut voilà. Quand il nous manque on est on a un handicap. Vous pouvez être reconnu là-bas on te donne un truc. Handicap c'est un handicap. Ça peut dire qu'on ne peut pas vivre. Tu vas vivre tu vas t'adapter mais l'idéal c'est d'avoir les deux yeux. Mais non ok toi tu décides que comme tu n'es pas la bouche tu ne peux rien faire. Donc tu restes fermé. Donc on fonctionne avec un oeil fermé. on ne sait pas quand il va s'ouvrir quand il va t'adapter je ne sais pas quelle dévélation il a dedans mais il reste fermé. Quand on marche là si on se colle le pied comme le petit orteil pas pour le petit là c'est bien mal tu sais quand tu sais on colle le petit là il n'y a pas de lui qui a mal hein tout le corps donc tu colles ton corps tu ne peux plus rien faire tout le corps saute donc voilà il n'y a pas de haut charisme il dit tout le monde c'est ça à ce moment là on perd tout le charisme donc tout le monde saute et même toi qui avez l'oeil fermé toi tu appelles comme nous tous l'oeil fermé mais la première personne qui va vous reprocher que le pied se cogne c'est l'oeil fermé c'est le premier qui va parler vous voyez tu as les droits au mur les conséquences maintenant on en souffre et tout ça tu avais l'oeil fermé maintenant tu veux qu'on fasse quoi tu es la cause mais tu es le premier à condamner tout le monde parce que la tête là n'avait qu'à réfléchir le chemin à prendre et bifurquer mais il nous manquait l'oeil il nous manquait l'oeil qui es-tu dans ce corps que nous formons qui es-tu nous disons nous allons dans une dimension nouvelle et c'est réel Dieu nous emmène à une dimension nouvelle mais tu as besoin que tous les membres du corps soient fonctionnels qui es-tu qui suis-je dans ce corps quelle est ma part quelle est ma partie quelle est ma fonction vous êtes prêts à jeûner pour des choses qui vous manquent si tu n'as pas de travail donc ça dure tu fais des CV des CV ça dure mais mon Dieu ça sera le sujet tous on saura donc le matin à la prière matin à la chère est-ce que vous pouvez vraiment prier parce que mes recherches du travail on va prier quand veiller priez pour moi c'est toujours pas trouvé on va prier quand il y aura jeûne tu vas jeûner sans problème sans problème vous avez déjà vu quelqu'un prier, jeûner et tout parce qu'en fait il sent que c'est pas normal qu'il ne serve pas Dieu personne tu viens à l'aise tu attends tu attends tu attends je ne sais pas mais tu ne comprends pas que c'est essentiel et que ça fait partie de toi ça fait partie de toi que tu le veuilles ou pas tu es serviteur parce que tu es venu en Christ tu as cette identité en toi qui tu es qui tu es il faut choisir si tu es enfant de Dieu alors comme nous tu es serviteur si tu es enfant de Dieu arrête de nous raconter des histoires tu es déjà serviteur tu n'as peut-être pas compris mais tu es serviteur en quoi ouvre les yeux ce que toi tu vois là que nous on ne voit pas c'est là Amen cette chose là que toi tu vois dans cette église on ne le fait jamais en fait on ne le fait jamais parce que c'est toi nous on ne sait pas le faire on ne sait pas le faire on ne peut pas le faire les pieds ne peuvent pas payer les cheveux donc c'est toi c'est à toi de le faire et accomplir ta mission et comme je vous l'ai dit à des gens qui se sentent fragiles qui se sentent faibles vous savez l'oeil il est essentiel l'oeil mais l'oeil c'est fragile poussière seulement qui passe comme ça et tout ça et pour toi tu es essentiel mais tu as une faiblesse l'oeil a une faiblesse et poussière voilà mais Dieu a placé des paupières pour t'aider dans ta poussière là à rester efficace tu coupes les oignons en parlant tu es déjà hors service mais Dieu a placé les paupières les paupières t'aident en fait c'est ça dans ta faiblesse il y a des paupières pour t'aider viens servir Dieu ne te limite pas je suis faible je t'ai dit on a dit même les faibles sont nécessaires nous n'avons donc aucune excuse ça fait partie de notre identité troisième chose lorsque nous voulons répondre qui suis-je troisièmement ambassadeur donc la question c'est comment si je veux définir ce que je suis si je veux définir mon identité je dois répondre à la question quelles sont mes valeurs et comment je réponds à cette question la réponse que Dieu veut nous entendre c'est nous sommes ambassadeurs chère Rebecca Empire 2 11 à 12 Empire 2 11 à 12 bien aimé je vous exhorte comme comme et sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme et au milieu des païens une bonne conduite afin que là où même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs ils remarquent vos bonnes oeuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera est-ce que tu peux remettre le 11 s'il te plaît qui sommes nous donc sur la terre nous sommes étrangers et voyageurs étrangers et voyageurs mais nous avons une identité celle que le Seigneur nous a donné enfant de Dieu, citoyen du ciel mais il nous a mis à l'étranger ici bas sur la terre nous ne sommes que des passages ce n'est pas notre lieu où nous devons nous installer tout bâtir, tout construire comme si nous n'avions aucune espérance je n'ai pas dit qu'il ne faut pas construire je n'ai pas dit qu'il ne faut pas bâtir mais vous devez le faire en sachant que vous allez déménager un jour c'est ça en fait quand tu es ambassadeur dans un pays tu n'as pas l'identité des gens du pays tu n'as pas l'identité mais tu dois vivre avec eux t'adapter c'est-à-dire qu'un ambassadeur on ne peut pas aller voilà là-bas on ne porte pas je ne sais pas toi tu fais exprès de porter donc tu ne dis pas tu ne vas pas durer là-bas donc tu dois t'adapter d'accord mais si il faut bâtir quelque chose tu vas le faire s'il faut construire quelque chose tu vas le faire mais tu gardes à l'esprit que moi là je ne suis qu'en visite quand ma représentation va finir je n'en irai et nous sommes que des simples voyageurs étrangers sur la terre notre identité c'est celui d'être des ambassadeurs de Dieu sur la terre oui je suis sur terre mais en vrai de vrai je ne suis que de passage tu n'es que de passage mais toute ton énergie tu la mets seulement pour acquérir les choses de ce monde de la terre tu mets toute ton énergie toute ta force quand il vient soit serviteur tu n'as pas le temps mais tu oublies ta mission tu n'es qu'un ambassadeur tu ne vas pas rester ici comment est-ce que toi l'ambassadeur tu oublies de représenter le pays tu oublies d'envoyer parce qu'il doit envoyer des rapports de ce qui se passe là-bas tu oublies de dire ce que le chef là-bas a dit qu'il faut dire ici tu arrives dans le pays donc toi maintenant tu t'installes tu commences à construire des maisons donc quand le chef appelle tu dis non je suis occupé donc c'est vraiment ça donc ton responsable là qui t'a envoyé comme ambassadeur qui a des choses à dire qui dit non dans le pays où tu es j'aimerais qu'il sache que nous on veut tu ne réponds même pas tu ne réponds même pas parce que tu es occupé tu bâtis une maison là où tu n'es que passager mais la mission que tu dois remplir à cet endroit tu l'oublies tu l'oublies tu l'oublies donc vous savez il y a beaucoup de principes ici-bas sur la terre qui nous donc qui pèsent non seulement sur les autres mais même sur nous parce que nous habitons sur la terre moi je me souviens mais ça c'est passé c'était l'ancienne période je crois que les jeunes filles d'aujourd'hui ne connaissent même pas cette période mais du temps moi j'étais jeune je me souviens une de nos soeurs a eu 25 ans et ce jour elle a pleuré 25 ans aujourd'hui 25 ans partout là on va publier 25 ans 25 ans elle a pleuré elle a pleuré pourquoi ? il y a une personne les plus âgents je ne sais 25 ans c'était quoi ? coiffer la Sainte-Catherine et ce que l'a regardé mais donc pour elle elle a coiffé la Sainte-Catherine 25 ans elle n'est pas mariée 25 ans j'ai coiffé la Sainte-Catherine ça n'existe plus mais c'était comme ça donc je fallait être mariée avant 25 ans il y avait des trucs comme ça je ne sais même pas d'où ça vient donc ils ont inventé ça elle a pleuré donc on devait la consommer et tout ça mais ça c'était des futilités des bêtises vraiment les valeurs des Sibara prenons un exemple Luc 16 19 à 25 vous savez tout le monde devait être important sur la terre tout le monde vous avez des titres vous cherchez les choses de la terre c'est bien mais regardons un exemple il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvres et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse joyeuse et brillante vie continue un pauvre nommé Lazare reviens encore pardon regarde parce que j'ai oublié de mettre mon bateau reviens pardon ici on a dit quoi il y avait un un homme richard bon vas-y continue et un pauvre on a dit quoi nommé Lazare ok qui était couché à sa porte couvert d'ulcère quelle vie quelle vie et désireux de se rassasier des miettes même pas de la nourriture des miettes qui tombaient de la table de riches et même les chiens venaient encore léger les ulcères donc quelle vie misérable aucun d'entre nous donc si tu fais comme ça les gens vont chercher tes ancêtres ton père ta mère tu es brisé on va te faire tu es déjà famille on va te faire jeûner bon le pauvre le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham le riche mourut aussi et il fut enseveli alors je ne sais pas pourquoi l'autre on dit qu'il a été porté mais l'autre on a juste dit on a enseveli dans le séjour des morts il leva les yeux tant qu'il était en proie ou tournant dont on parle de riches il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein il s'écria père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme Abraham répondit mon enfant souviens-toi tu as reçu tout tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les morts pendant la sienne maintenant ici il est ici consolé et toi tu souffres tu peux t'arrêter là deux choses dans cette histoire pourquoi je pointais il s'appelle comment la riche tu n'as pas donné du nom donc il n'y a pas de nom mais le nom qui est connu c'est lequel Lazare sur terre si tu connais le nom des pauvres jamais tu vas me dire avec ton nom là Lazare quand il vivait oh c'est qui je suis le fils de Lazare Lazare c'est qui aucune identité sur terre quand tu es pauvre aucune identité mais le riche le nom est connu le riche il y a le logo il fait tu vois le nom lui c'est pas le fils de tout le monde est le droit parce qu'on ne sait jamais peut-être que c'est le fils d'Albert ou des je ne sais pas comment il s'appelle de Belgique tout le monde devient juste mais on va au ciel l'identité du grand disparaît il n'a pas de nom le nom qui fait trembler les gens sur la terre là-bas il n'y a pas là-bas il n'y a pas là-bas le nom qui fait trembler c'est Lazare qui est où près d'Abraham lui il est près d'Abraham c'est lui alors qu'il y a une position de pouvoir lui il a cette position et toi qui faisais trembler tout le monde sur la terre non mais non ambassadeur cher ambassadeur tout en temps vraiment à vouloir être le riche dont on connait tout le nom tout le monde tremble quand on entend ton nom et alors après ce nom là il sera encore connu ou pas lorsque nous irons là au ciel mais qui es-tu qui es-tu qu'est-ce que tu fais sur terre qu'est-ce que tu fais sur terre et il dit tu as reçu tes biens donc c'est ce que tu cherchais non Dieu t'a donné comme toi ton énergie tu croyais que tout finalement finit si bas sur terre Dieu va te donner prends finis tout ton stock sois bien joyeux mais maintenant après c'est tout voilà c'est ce que tu as voulu Dieu nous laisse ce choix d'être soit cet inconnu qui a tout fait sur terre qui a tout fait sur terre soit ce Lazare qui a peut-être pas tout eu sur terre mais qui a l'éternité pour se réjouir dans le Seigneur qui sommes-nous et pour définir ton identité il faut savoir fixer des limites pour marcher droit comme un ambassadeur premièrement tu dois connaître ton identité je suis un ambassadeur deuxièmement toi-même tu dois fixer des limites des limites quand vous regardez dans le psaume septembre 4 le verset 17 il dit tu as fixé toutes les limites de la terre tu as établi l'été et l'hiver pourquoi je pense ça ? vous savez nous tous on a une limite quand tu regardes quelqu'un tu sais qu'il commence là tu sais que je m'arrête ici je ne suis pas dispersé et tout ce que Dieu a fait a une limite on voit aussi voir les choses définir les choses tu sais que la batterie elle est là elle s'arrête là en fait voilà Dieu aurait pu créer un univers fluide comme ça donc la batterie elle est là et puis elle rentre dans le piano le piano c'est possible pourquoi pas on est fluide comme ça ça rentre dans le piano le piano Dieu a fixé les choses avec des limites il a fixé des limites à l'été à l'hiver à la terre donc tout a une limite mais toi ta vie est sans limite aucune valeur que tu as préétablie tu n'as pas défini toi-même qui tu es et qui tu veux être et qui tu veux que les gens sachent que tu es ça c'est à toi de le faire c'est pas nous c'est à toi de décider quel type d'ambassadeur tu veux être quel type de chrétien tu veux être pas aujourd'hui comme tu es avec nous tu es comme nous demain on te met parmi tes amis païens tu deviens comme eux donc tu n'as aucune limite qui ne sait pas qui tu es donc voilà ici là s'il faut prier en langue tu es prêts parce qu'on est ici mais si on te déplace on te met là-bas tu es aussi sans limite donc tu es ici et tu vas dans le piano sans limite sans limite vous savez quand j'ai j'allais je ne l'ai jamais oublié parce qu'il y a des choses on vous les enseigne pour la vie mais ça vous aide même dans votre vie chrétienne c'est comme ça et quand j'allais finir mes études de médecine donc les derniers mois on vous forme on vous apprend ce qui vous attend et on essaye de vous donner les clés pour que quand vous commenciez vous commencez dans le plan de condition et je me rappelle toujours que lors qu'il nous donnait cours il nous expliquait je crois que l'ancien qui a pas vous témoigné vous savez quand vous finissez vos études il est en stage donc au mois de mai ici moi pour un soir par exemple au travail on a un stagiaire là maintenant il est stagiaire il est bon il est vraiment bon il peut vous soigner sans problème mais il lui manque quelque chose il n'a pas prêté sa vente donc il n'est pas médecin donc sa signature ne vaut rien donc l'autre fois il est venu voir un patient et toutes ces idées étaient bonnes les examens qui voulaient ils disaient non mon gars je vois avec toi ou je vois avec ma collègue pourquoi en fait parce qu'il est dépendant de nous c'est à dire que il faut qu'un d'entre nous signe pour que ce qu'il dit soit valable il a des bonnes idées il sait ce qu'il doit prescrire il sait ce qu'il doit donner mais il n'a pas le droit d'aller introduire sa prescription parce qu'il lui manque quelque chose il n'a pas prêté serment sa signature n'a aucune valeur mais le même un mois après il va se prendre du jour au lendemain dans les lendemains il arrive à l'hôpital c'est tout donc sa signature tout va être une bête signature ça c'était un truc qui m'a frappé je n'ai dit une signature c'est bête mais du jour au lendemain ta signature a une valeur terrible tu signes un document donc vraiment voilà chers frères et sœurs nous étions comme ça sans une réelle valeur parler et tout Christ est venu nous avons prêté sa mort parce que nous avons accepté Christ et parce que nous avons accepté Christ du jour au lendemain notre signature va avoir de la valeur ce que tu fais a donné la valeur ce que tu dis a donné la valeur ce que tu fais a de l'importance mais pas seulement l'importance pour la loi non ça a beaucoup de valeur et d'importance pourquoi ? parce que ça a aussi des conséquences quand ce que tu fais tu le fais mal si je signe un document que je ne dois pas signer donc moi je me retourne en justice faux et usage de faux parce que tu as utilisé une signature importante pour faire un acte qui est faux ça a de la valeur et on nous expliquait ça et on nous expliquait faites attention si vous voulez parce que quand vous êtes voilà du jour au lendemain votre signature a de la valeur vous êtes aussi assaillis de demandes diverses et dans toutes ces demandes vous pouvez vous perdre c'est à dire que tu peux aller signer un document que tu n'aurais pas dû signer et tu te retrouves dans des problèmes et donc c'est ce qu'il expliquait il dit commencez en ayant des valeurs fixes comme ça il n'y a pas de problème tu sais déjà quand tu débutes moi ça je fais ça je ne fais pas quand tu es médecin tu dois savoir est-ce que moi je pratique l'euthanasie ou pas est-ce que moi je pratique l'avortement ou pas et c'est clair quand tu as cette valeur quand même les sollicitations arrivent tu sais même répondre ah c'est bien mais moi je ne le fais pas donc comme moi je ne le fais pas faisons ci faisons ça mais ne sont pas quelqu'un sans valeur quand ça fait tu commences c'est vrai que ça fait pitié tu es perdu et donc lui il expliquait pour être sauvé de ça avant il y avait déjà des valeurs et ça m'a beaucoup aidé il avait raison quand tu sais qui tu es que tu as des valeurs tu n'as pas besoin de trembler la décision elle est déjà prise elle a été déjà prise avant quand tu sais qu'en tant que chrétien j'ai mes valeurs je suis ambassadeur de crise moi mensonge carton rouge tu peux mettre le feu s'il te plaît dis moi là le rouge je ne passe pas vous connaissez les feux de signalisation rouge tu ne passes pas vert tu sais que tu passes si tu décides que moi quand tu parles mensonge pour moi c'est rouge je ne passe pas tes valeurs sont déterminées tu n'auras pas de problème quand on vient seulement on dit que c'est à dire que pour entrer là-bas tu es obligé de dire que tu viens d'Espagne mais tu ne viens pas d'Espagne c'est quoi ta réaction si tu es là ici au milieu quand tu es entré les deux toi comment c'est bon peut-être que pour des bonnes raisons tout qu'on fait quand même mais quand tes valeurs sont préétablies là dans ton esprit quand on dit ah il faut dire qu'on vient d'Espagne moi il y a un problème je ne peux pas dire ça donc trouvons une autre solution parce que moi je ne peux pas mais quand toi tu n'as pas défini d'avant ce que tu es quand tu n'as pas compris ce que toi tu décides que je ferai je ne ferai pas le mensonge c'est une décision je vous assure c'est une décision je vous dis que c'est une décision c'est une valeur c'est à dire moi je ne mens pas je ne mens pas et quand tu décides que tu mens pas je vous dis prenez juste la décision vous verrez comment les choses deviennent faciles il n'y a plus de tentation parce que tu sais les gens que je ne mens pas il n'y a plus de non mais la tentation c'est fort oui mais non parce que moi je regarde je dis oui mais le problème c'est que moi je n'entre pas par là je ne passe pas mais beaucoup veulent vivre orange on a notre père Abraham et je vais clôturer par ça il a osé orange vous connaissez l'histoire ils se sont retrouvés en Egypte pour la famille mais malheureusement il avait une belle femme il s'est dit mais les égyptiens quand ils vont voir la beauté de ma femme moi je suis foutue s'ils savent que c'est moi son mari on me tue on me tue il s'est dit t'entends le orange vous savez pourquoi c'est orange normalement entre le rouge et le vert c'est jaune mais ici par exemple en Europe on utilise orange pourquoi on utilise orange parce qu'il y a plus de rouge dans l'orange que dans le jaune donc on met orange pour que tu comprennes en fait que quand tu es là en fait tu es plus proche de là que de là en fait c'est ça ce que ça veut dire donc si toi tu crois que orange mais tu crois que tu es encore non en fait quand tu es orange tu es déjà tout près de là-bas tu es déjà tout près quand tu veux vivre ta vie en orange nous au moins en vert comme on n'est pas parfait quand on glisse on se retrouve ici toi quand tu es ici quand tu glisses rouge directement carton rouge donc vis comme nous là essayons essayons d'être là quand tu glisses moi tu te reviens en orange mais toi quand tu veux vivre là quand tu glisses tu te retrouves en rouge tu viens nous dire mais je n'ai pas compris tu n'as pas compris c'est normal on n'est pas des êtres humains parfaits on glisse on glisse on glisse de là là au moins et donc Abraham dit à sa femme tu vas dire que tu es ma soeur est-ce qu'il avait menté non c'était sa demi-soeur pour sauver sa peau il dit que tu es ma soeur mais le problème c'est quoi c'est que quand on posait la question c'était pas pour un héritage on ne venait pas lui demander qui sont tes soeurs pour qu'on partage l'héritage on venait lui demander qu'est-ce que c'est ta soeur la question c'était pour savoir est-ce qu'elle est libre il faut arrêter de l'assemblant tu sais pourquoi on te pose la question on te la pose pour savoir si elle est libre pour prendre ta femme tu viens donner elle est ta soeur mais tu sais bien que la réponse que tu réponds ne correspond pas à l'attente et à la raison de la question et donc à cause de ça tu n'es plus en vert tu es déjà en rouge tu es en rouge parce qu'en fait tu navigues et qu'est-ce qui se passe on lui prend sa femme dans le palais de Pharaon mais là on va reprendre une femme qui est dans le palais de Pharaon il a fallu l'intervention divine que tu frappes le Pharaon pour qu'il aille qu'est-ce que tu m'as fait là c'était ta femme tu ne l'as rien dit qui a l'air acheté donc lui là il allait reprendre sa femme comment elle est dans le palais de Pharaon donc il a fallu l'intervention divine et qu'est-ce qui s'est passé il les a chassés allez tous et leurs biens et leurs affaires et quand vous lisez les versets d'après on vous dit Sarah qui n'avait pas d'enfant a eu la belle idée de demander à qui à Abraham de prendre sa servante à Gare et quand on vous dit c'est qui sa servante l'Égypte l'Égypte on vous a chassé vous croyez que c'était bénédiction vous avez prié les servantes la même servante jusqu'aujourd'hui vous même vous savez ce qui se passe jusqu'aujourd'hui parce qu'un jour quelqu'un au lieu de rester en vert d'être ferme de braver même la peur en se disant que Dieu qui m'a toujours gardé est capable de me garder il a voulu naviguer orange orange aujourd'hui les petits enfants les petits arrières donc irréconciliables irréconciliables donc ils se font la guerre et maintenant tout le monde entier d'ailleurs en souffre parce que monsieur a voulu jouer aux oranges voilà ma conclusion chères frères et sœurs qui suis-je répondant à cette question mon identité enfant de Dieu ma mission serviteur mes valeurs ambassadeur je vais inviter le passeur s'il veut bien lui demander parce que je trouve que c'est plus qu'important de pouvoir faire un appel pour ceux qui veulent se définir comme enfant de Dieu nous ne pouvons pas vivre dans le doute c'est une question essentielle es-tu un enfant de Dieu un jour il faut le devenir et pour celui qui doute le passeur va nous conduire dans la prière pour que ceux qui n'ont toujours pas accepté Christ ceux qui doutent qui ne savent pas le sont et le sont pas puissent aujourd'hui sortir d'ici en étant certain oui au moins la première étape de ton identité est accomplie en ce jour je crois que le message a été clair l'explication je vous dis ça parce que mon métier d'avocat je vous dis que nous sommes toujours dans les limites et quand on est dans les limites on trouve toujours des explications pour arriver à faire comprendre qu'on n'est pas dans le faux mais nous avons la conscience c'est la conscience que nous interpelle Amen bon chacun va prier si tu te retrouvais dans ce message lève-toi sois sincère devant ton Dieu le Seigneur aide-moi à connaître mon identité à marcher avec toi à te craindre à t'obéir mon frère ma soeur tu sais il y a une chose devant tous un dossier Amen c'est une chose qu'on ne doit pas oublier et chaque fois que le message du Seigneur vient c'est pour nous aider à nous approcher encore plus de ce départ vers le Seigneur si tu es là ce matin lève-toi prie pour ta vie si tu ne connaissais pas ton identité et aujourd'hui le Seigneur t'a interpellé maintenant tu réalises que tu es deux êtres serviteurs et servant de Dieu quand tu réalises que tu n'es pas n'importe qui peut-être que tu as dépassé des limites votre Dieu est un bon papa il nous fait grâce chaque jour il dit si vous vous approchez de moi je m'approcherai de vous alors là où tu es tu t'es mis debout on va prier ensemble nous avons tous les yeux fermés merci Seigneur merci pour ceux qui se mettent debout merci que Dieu vous bénisse pour ceux qui se tiennent debout merci que le Seigneur que le Seigneur vous bénisse ce n'est pas devant un nom mais c'est devant Dieu que vous vous tenez c'est devant le Seigneur de gloire que vous vous tenez de vous merci à tous ceux qui se tiennent debout qui ont sa prière tu as besoin de connaître ton identité tu as peut-être des hésitations des choses qui t'empêchent et des doutes en toi le Seigneur qui donne l'opportunité nous avons tous les yeux fermés si il y a d'autres personnes aussi qui veulent se tenir debout n'hésitez pas on a duublié pour vous Seigneur notre Dieu Dieu de grâce ce matin tu nous as encore parlé Seigneur nous a montré que nous sommes tes enfants tu nous veux comme des petits enfants mais comme des grands enfants tu veux Seigneur que nous devenons matures et que nous puissions Seigneur faire ce que toi tu veux oh Dieu de mort tu nous appelles comme Seigneur tes enfants tes serviteurs et surtout tu nous envoies comme tes ambassadeurs en ce monde où nous nous trouvons Seigneur nous te demandons de nous aider Seigneur dans ta parole il est écrit large et spacieux le chemin qui mène vers la perdition et trois et le serré celui qui mène au ciel nous voulons Seigneur passer par ce chemin étroit oui Dieu de gloire afin d'être avec toi d'être auprès de toi parce que tu es celui qui veut que chacun d'entre nous soit auprès de toi comme Lazare et dans les seins du Père Abraham oh Yahweh merci de transformer nos vies merci de nous bouleverser pour que nous puissions réellement entrer dans la moisson parce que toi Dieu nous appelle à te servir merci merci de bénir Seigneur Seigneur ta servante nous a parlé ce matin pour faire sa coupe et dans ton parole de connaissance bénis ton peuple Seigneur que ton peuple ne soit pas un auditoire oublieux mais Seigneur que chacun puisse mettre en pratique ta parole et que la gloire a tourné en tendance et verser dans Jésus et qu'ils sont gloire et verser dans Jésus et qu'on a la main Alléluia est-ce qu'on fait acclamer encore très fort Alléluia 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 encore 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 l'espace qu'il y a de la joie d'être en la présence de Dieu Amen Amen Est-ce que quelqu'un est vraiment dans la joie qui dit mais ça reste wow bon il n'y a qu'un quart de personnes qui sont dans la joie le reste ne le sont pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie nous voulons offrir à notre Dieu nous voulons offrir à notre Dieu si vous avez votre offrand tenez tenez votre offrand et nous allons prier pour cette offrand si tu l'as pas en dire en papier en cash il y a le virement qui peut être fait et le virement il y a toujours des informations qui nous sont données par Via Vata notre sœur va afficher le numéro de compte pour faire ce virement cette mois prochainement on pourra faire les QR codes comme ça ce sera plus facile de loin pour faire ce virement nous allons prier pour ce que nous avons pour la présence de Dieu t'entre Père merci Seigneur et bénir Seigneur le Dieu ce qu'il a apporté dans ta présence tout ce pour ton œuvre au Père de ta mère au Dieu tu connais la source de providence que nous prions de bénir qui est l'offrand de celui qui est présent en ce lieu attire tes faveurs le miracle la guérison la joie la paix l'abondance la prospérité la protection dans le nom du sang de Jésus Amen Amen nous allons offrir avec joie Alléluia la prospérité la prospérité ce que jouent à l' test avons la prospérité par d'un les dans de Sous-titrage ST' 501 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 Amen ! Amen ! ... 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